Ici, à Montmartin-le-Haut, comme partout dans l'aube, les moissons battent leur plein sur les 300 hectares de l'exploitation. Les moissonneuses sont visibles dans les champs des 10h le matin, une fois l'arrosé évaporé. Jusqu'à très tard, dans la soirée, Sébastien Olivier et ses équipes coupent une quarantaine d'hectares par jour. Nous démarrons la récolte des blés, selon les secteurs, ça fait 2-3 jours, on vient de terminer les colza pour moissonner les blés. La météo est favorable au bon déroulement de notre moisson et on est surpris de la qualité des produits malgré une sécheresse annoncée depuis près de 2 mois. Orges, pois, colza et blé, chaque culture réagit différemment face à la période de chaleur et de sécheresse. La seule certitude, comme les vendanges, la moisson est de plus en plus précoce. Les craintes pour l'avenir, c'est qu'on va malheureusement tendre vers des récoltes de plus en plus précoces et de plus en plus extrêmes. On a connu l'année dernière des conditions particulières avec l'humidité qui nous a prolongé les dates de récolte. Cette année, l'absence de pluie est une bonne chose pour la qualité, mais aussi sur les volumes, on craint avoir des disparités en fonction des régions entre le barois et la champagne crayeuse, pratiquement du simple au double en ayant le même métier et en ayant fait la même chose. En chiffres, cela donne des rendements allant de 30 quintaux à l'hectare jusqu'à une centaine de quintaux à l'hectare. Dans un contexte de difficultés économiques conjugués à la guerre en Ukraine, les céréaliers devront s'adapter, les cultures de tournesol vont par exemple se multiplier, mais face aux aléas, les agriculteurs tentent déjà de trouver la bonne formule. Ce qu'on récolte là, il y a déjà plus d'un an, donc là on ne peut malheureusement rien changer sur les choses, mais peut-être, on va dire, avec la demande, ce qu'on entend, l'huile de tournesol, on a ensemencé un peu plus de tournesol que les autres années. Mais bon, ça va s'attendre, on va dire qu'il faut jouer la sécurité en diversifiant et en ayant plusieurs cultures pour éviter justement toutes ces problématiques-là. Dans l'aube, la moisson 2022 devrait s'achever dès la mi-juillet.